Real Madrid-Espagne. Ancelotti doit revenir au 4-3-3. Le Real Madrid a du mal en ce début de saison. Les madrilènes ont beaucoup de peine dans le jeu proposé et qui laissent à désirer. Orphelin d'un numéro 0-9 de qualité, Ancelotti a délaissé le 4-3-3 pour revenir au 4-3-1-2. Le coach italien-Italie met au milieu de Chouameni Camavinga Valverde et juste devant il met Belligum en numéro 10. Devant, il mise sur le duo Rodrigo Joslu ou Rodrigo Vinicius Junior. Ancelotti se fourvoie lourdement en voulant faire de Belligum le dépositaire du jeu du Real Madrid-Espagne. Contre l'Atletico Madrid, 3-1, Ancelotti a opté pour un milieu composé de cross Valverde Camavinga. Modric a été positionné comme numéro 10. En attaque, il a voulu compter sur Rodrigo et Belligum. Ancelotti, à force de vouloir créer une formule, a fini par tout mélanger. Le coach italien devra revenir au 4-3-3. Belligum avec l'équipe nationale d'Angleterre-Drapeau-Angleterre, il joue comme comme milieu relayeur. Bellingham doit être utilisé comme relayeur et non comme numéro 10. Valverde a les qualités pour jouer comme relayeur. Donc, Ancelotti doit miser sur un milieu composé de Chouamé-Nikros et Belligum. En attaque, il devra compter avec l'absence de Vinicius Junior, sur Rodrigo sur l'aile gauche et Valverde sur l'aile droite tout en laissant Joslu en point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada